Et au lieu de, à chaque fois que mes pensées vont aller vers l'inquiétude, je dois que mes pensées vers ce que la parole dit. Et c'est ça qui vient me délivrer de la situation. Amen. Maintenant, pour pouvoir avoir les rênes de nos vies, il faut toujours dans la vie. Et comment la lire ? Il faut te dire, je veux que sur moi tu lises le livre de Genèse. Je prends un exemple. Même si tu te conduis par tout, tu ouvres, tu le conseilles en épsos. En fait, tu es juste au contact de la parole. Tu lis, tu lis, tu lis, tu lis. Et plus tu lis, plus à un moment donné les rêmas de ta vie vont venir. Mais pour que les rêmas viennent, il faut être au contact de la parole. Est-ce que je comprends ce que je le disais ? Il faut la lire souvent. J'ai une heure de pause de midi, je prends le temps de lire, de traverser, ou même un chapitre. Le soir, je vais m'endormir, je prends le temps de lire un ou deux chapitres. Je lis en fait. Ce n'est pas ça la méditation. Parce que je suis au contact de la parole, alors les rêmas vont venir. Souvent, je peux lire un seul chapitre de la Bible, mais mon attention est attiré sur une phrase ou un verset. Amen. C'est tout ça que je vais méditer. Même si je continue à lire Genèse 2, Genèse 3, je vais rester dans ma pensée. Je me lève, je pense à ce verset. Quand je marche, je pense à ce verset. Là, je suis en train de méditer. Et ce verset est en train de devenir cher au moins. Et je vais commencer à agir comme le verset. On va me confondre au verset. Je suis, je commence à être, il s'est étonnant, une parole vivante. Amen. C'est une parole vivante. Je commence à continuer comme. Je prends l'exemple de, sur l'amour, par exemple. Quand je passe par, quand je médite sur l'amour, mais je vais commencer à aimer en fait. Naturellement, parce que je médite en fait. Mais, pour pouvoir avoir ces genres de moments où vraiment le Seigneur me conduit sur mes rémas de ma vie, il faut être en contact avec la parole. La Bible ne se dit pas une fois par semaine. Elle se dit minimum une fois par jour. Parce que non, plusieurs fois par jour. Amen. Je vais être en contact avec la parole. Ne pas attendre le dimanche pour ouvrir la Bible. Sous-titrage ST' 501